Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller voir du côté de vos énergies sentimentales pour ce mois de mai. Alors il y en aura pour tout le monde, il y en aura pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, peu importe la situation en fait, après je vais essayer de voir de quoi parle l'histoire. Et puis il y aura un tirage évidemment pour les célibataires, mais je vais commencer avec une carte conseil valable pour tout le monde. Avec donc mon oracle du messager. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte restez fort les amis. Alors, c'est une carte que l'on rencontre souvent quand on a pas mal d'épreuves en fait, qui sont rencontrées. C'est une carte donc qui vous dit qu'effectivement la vie vous met sans doute à l'heure actuelle devant pas mal d'épreuves sentimentales, on est d'accord. Mais c'est aussi une carte qui vous rappelle que la vie vous amènera comme ça parfois des moments de joie, mais aussi des moments de souffrance. Et que la vie finalement c'est un petit peu comme le temps, elle peut être aussi bien imprévisible, elle peut être dure, elle peut être cruelle. Mais en fait, on vous rappelle au travers de cette carte que vous êtes aussi fort que le dragon qui est dessus. C'est-à-dire que vous pouvez endurer tout ce qui vous arrive. C'est une carte qui vous conseille de savoir quand vous devez résister et quand vous pouvez vous laisser aller. C'est une carte qui vous dit également que c'est sûr que parfois vous allez perdre, mais que ce que vous allez perdre finalement vous rendra plus fort derrière. Donc voilà, le conseil il est assez fort ici, c'est le cas de le dire. Le conseil c'est rester fort, ayez la foi, ayez espoir que les choses puissent s'améliorer parce que vous êtes capable, vous avez la force de tout endurer. Voilà, bon on va voir de quoi vont parler les tirages, mais je vous dis, généralement c'est une carte qui sort quand on est face à des épreuves ou des choses qu'on vit pas très bien. Allez, je commence du coup le tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, c'est parti. C'est parti. J'ai le foyer qui est tombé par terre. Allez, c'est parti. Donc je vais vous expliquer ce que représente chaque emplacement de carte au fur et à mesure. Je regardais quand même qu'il n'y en ait pas qui soient restés par terre. Alors, vous de votre côté ici, comment vous vous voyez, comment vous vous projetez dans la relation ? Bon, on voit déjà d'emblée un petit peu les blocages. Alors ça peut avoir deux significations en fait ici. Soit c'est vous qui avez des difficultés vis-à-vis de l'homme peut-être avec lequel vous vivez. Donc si vous êtes un homme capricorne, ici c'est les blocages que vous rencontrez. Donc ici, ça peut représenter les difficultés, le défi en fait, les obstacles à devoir dépasser, les blocages un petit peu que vous rencontrez. Donc on voit bien les difficultés qui ressortent ici. Donc soit ce sont vos blocages, c'est-à-dire que c'est vous qui bloquez par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Soit c'est la personne que vous avez dans le cœur avec qui c'est un petit peu froid, avec qui les choses sont un petit peu bloquées. Donc il faut vraiment prendre en fonction de comment évidemment ça résonne avec vous. J'insiste à chaque fois sur ce point dans les vidéos. Mais c'est vrai que c'est tout à fait ça en fait. Alors, comment votre autre se projette de son côté ? Donc je vais dire « il » pour votre autre, mais évidemment ça peut être « elle ». Après, les énergies peuvent aussi être interchangeables. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous faites en fonction de comment ça résonne avec vous. Si vous vous retrouvez plus dans la partie autre, vous vous identifiez à la partie autre. Si vous ne vous y retrouvez pas, voilà. Ici, normalement, il s'agit de votre autre. Alors, de son côté ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on est sur une personne qui essaie de trouver des solutions par rapport à peut-être une crise que vous traversez. Ou alors ça peut être essayer de trouver une solution par rapport à des disputes, des tensions comme ça qui sont rencontrées. Vous n'êtes peut-être pas d'accord sur un point. Peut-être que vous, de votre côté, vous avez aussi une forme de colère. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez mis un petit peu de distance comme ça ou que les choses sont peut-être un petit peu froides entre vous. Mais en tout cas, votre autre, de son côté, essaye quand même de trouver une solution. Essaye de réfléchir comment faire pour que les choses s'apaisent, pour sortir un petit peu de ces tensions, de ces conflits, de ces disputes possibles, de cette crise. Voilà, moi, je vais dire ça comme ça. On est sur quelqu'un qui essaye de trouver une solution pour trouver une sorte de terrain d'entente. En fait, on va dire ça comme ça. Alors, dans les intentions immédiates de votre autre, on a donc le vaisseau avec la boussole. Il y a encore quand même la notion de distance avec le vaisseau. Dans les intentions immédiates, en fait, paradoxalement, on est sur quelqu'un qui souhaite trouver une solution. Mais les intentions immédiates ici, c'est... Alors, c'est comme d'habitude, il peut y avoir plusieurs significations ici. On pourrait être sur une personne qui met, pour le moment en tout cas, de la distance et qui décide de se recentrer sur lui ou sur elle. Parce qu'on est sur une personne qui ne sait pas trop, finalement, non plus, où est-ce qu'elle avance avec vous ou quelle direction donner à votre relation. Ça peut aussi être, pourquoi pas, le fait de vous recentrer sur votre couple, en fait, votre histoire. D'accord ? Et auquel cas, peut-être que dans les intentions, ce serait déjà de partir en vacances, pourquoi pas, ensemble, de voyager ou, on va dire, de bouger. On peut avoir ici la notion de mouvement. On peut être sur une personne qui a envie de bouger un petit peu. Parce que c'est ce qui permettra de savoir un petit peu, quelque part, où vous allez. D'accord ? En bougeant, en prenant un peu de vacances, en prenant un peu de temps pour vous, peut-être, ensemble. Par exemple, je pense que c'est une personne qui se dit que, voilà, en prenant un petit peu de distance, je dirais, avec vos habitudes, ça vous permettra peut-être de savoir quelle direction vous donnez à votre relation, en fait. Mais on sent quand même, malgré tout, quelqu'un un petit peu dépuisé aussi, quelqu'un un petit peu fatigué par ses tensions, par ses conflits, par cette distance-là, que l'on voit bien aussi. On est sur quelqu'un qui, voilà, qui clairement... On est sur quelqu'un qui, clairement, a besoin quand même de se recentrer sur lui ou de se recentrer sur elle, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la suite, ici ? C'est ce que votre autre attend de vous. Alors... Votre autre attend de vous que vous arrêtiez quelque part de, on va dire, de dissimuler les choses. Voilà. Peut-être que vous avez tendance à garder, amis Capricorne, les choses un petit peu trop pour vous. Comment je pourrais vous dire ça ? C'est-à-dire, dans le sens où, quand il y a quelque chose qui vous déplait, plutôt que de l'exprimer, vous avez peut-être tendance à le garder au fond de vous, à cacher, en fait, les choses. Et c'est peut-être pour ça qu'au bout d'un moment, les tensions augmentent, augmentent, augmentent et que vous explosez d'un coup. C'est ce qu'on pourrait comprendre, en fait, un petit peu ici. Et là, moi, j'ai la sensation que votre autre attend de vous, que vous arrêtiez, en fait, de vous dissimuler derrière ce masque quand quelque chose ne va pas et peut-être que vous passiez à l'action pour dire les choses, justement. Pour dire la vérité, pour dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Moi, c'est comme ça que je le ressens. On est sur une personne qui n'a pas envie que vous fassiez semblant, qui n'a pas envie de faire ce... d'être... Enfin, que vous soyez faux ou fausse, entre guillemets. Voilà, que vous fassiez semblant. Moi, je vais le traduire comme ça, que vous fassiez semblant. Alors, au niveau de ce que votre autre ne souhaite plus, c'est l'association que l'on a ici. Votre autre ne souhaite plus qu'il y ait de conversation où il y a un rapport de force, en fait. Ou vous... Alors, soit c'est vous qui avez tendance à vous montrer un petit peu dominateur ou dominatrice, hein, lorsque vous dialoguez. Soit c'est l'inverse. Mais en tout cas, moi, je ressens ici qu'il y a un rapport un petit peu de force, d'accord ? Il y en a un des deux qui, lorsque vous avez des conversations, fait un petit peu figure d'autorité, comme ça. Et là, votre autre n'a plus envie de ça. N'a plus envie... En fait, on est sur une personne qui redoute presque de dialoguer avec vous parce que lorsque vous dialoguez ensemble, ça part, pour moi, dans des rapports de force. Ça part dans l'un des deux qui se montre comme ça très autoritaire. Et finalement, on est sur une personne qui ne veut plus de ça. Après, ça pourrait être aussi des conversations à propos de l'argent. Peut-être que vous avez des différends par rapport à ça. Peut-être pas la même façon de gérer l'argent. Peut-être pas... Alors, ça pourrait être aussi quelque chose que l'autre redoute. Pourquoi pas ? Ça peut être aussi des reproches concernant l'abondance ou la sécurité. Vous voyez peut-être qu'on est sur quelqu'un qui vous reproche de ne pas assez le rassurer ou la rassurer. On peut être... Je sais pas. Il y a, en tout cas, plusieurs possibilités, encore une fois. Mais on est sur quelqu'un qui redoute certaines conversations, soit à propos de l'argent, soit parce qu'il y a un rapport de force, soit parce que ce sont des reproches par rapport à l'abondance dont vous ne faites peut-être pas preuve en amour. Après, vous êtes un signe assez froid aussi sur... Enfin, vous êtes un signe assez froid en apparence, en fait. C'est qu'une fois qu'on apprend un petit peu à vous connaître dans le fond, qu'on sait comment vous fonctionnez. Alors, ça me confirme un petit peu encore la tendance, si vous voulez, d'une personne assez renfermée. C'est typique des capricornes, quand même. En amour, en tout cas, vous êtes un petit... Vous êtes comme ça. Vous avez du mal à vous ouvrir. Vous avez du mal à exprimer les choses. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve, en fait, ici. C'est-à-dire que comment votre autre se projette sur ce mois de mai ? Eh bien, votre autre se dit que vous allez rester un petit peu fermé. Voilà. Que vous allez rester secret ou secrète. Que vous allez rester dans la dissimulation de qui vous êtes vraiment, en fait. Dans la dissimulation des choses. En fait, on est sur une personne qui a du mal à croire qu'à un moment donné ou à un autre, vous arriviez à vous ouvrir. Que vous arriviez à vous ouvrir aussi bien côté sentimental que sur ce qui ne va pas. Moi, j'ai vraiment, encore une fois, la sensation que... Comment je pourrais vous expliquer ça ? Que vous accumulez beaucoup et que lorsque vous allez faire un reproche à votre autre, vous explosez d'un coup. Mais votre autre n'a plus envie de ça, en fait. Votre autre attend de vous que vous arrêtiez de dissimuler les choses, que vous parliez des choses tout de suite, que vous révéliez les choses tout de suite, que vous n'attendiez pas, en fait. Voilà. Alors, je vais aussi faire une traduction ici pour les triangulaires. Parce que ceux qui sont en triangulaire, évidemment, vous l'avez remarqué, il y a deux hommes, il y a une femme. Après, c'est pareil, ça peut être interchangeable. Donc, ici, on voit qu'il y a une relation de base, certainement, qui est bloquée, avec beaucoup de conflits, etc. Et puis, évidemment, il y a une relation, un amour ici qui est caché, un amour qui est dissimulé. D'accord ? On voit l'homme que l'on cache, dont on ne parle pas. Et le livre, c'est bien l'amour secret, et c'est l'amour que l'on garde pour soi, enfermé dans ce livre-là. Et auquel cas, on voit ici peut-être des déplacements. Alors, ça pourrait être pour voir, pourquoi pas, votre amour caché. Parce que le fait d'avoir la boussole derrière, c'est quand on se recentre sur soi, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on souhaite, sur la direction qu'on souhaite donner. Et le vaisseau représente la personne, si vous voulez, étrangère. D'accord ? Étrangère, donc, au couple principal, pour moi, que l'on voit là. Encore une fois. D'où le rapport de force, peut-être. Lorsque vous dialoguez, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes tombé dans un rapport de force avec votre relation principale. Et vous cherchez également la direction à donner, je pense, avec la personne avec qui vous êtes en triangulaire. Je pense que les choses ne sont pas bien claires, non plus, avec cette personne. Donc, sur ce mois de mai, si vous êtes en triangulaire, vous allez rester dans la dissimulation. D'accord ? Parce que vous ne savez pas, je pense, quelle direction donner par rapport à la personne étrangère, à votre couple. Et vous ne savez peut-être même pas quelle direction donner à votre propre vie sentimentale. D'accord ? Voilà pour vous, amis capricornes. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit aussi, les amis. Ça peut vous permettre de refaire le point, y compris sur les énergies sentimentales, d'ailleurs, entre deux. Et puis, bah de retrouver les points astrologiques, etc. Que j'effectue concernant les pleines lunes, etc. etc. Allez, je vais passer maintenant aux capricornes célibataires. Donc, pour vous, ça ne va pas être le même tirage. Évidemment, vous vous en doutez bien. C'est parti. C'est parti. Alors, donc vous, on y va. On va déjà commencer avec vos énergies du passé. Alors, ça commence fort. Sur les énergies du passé, on voit que il y a... Vous sortez probablement d'une relation où il y a eu des mensonges, où on vous a caché la vérité, où on vous a dissimulé des choses, où on vous a dupé. Et puis, tout ça vous a amené beaucoup de difficultés, de difficultés sentimentales, évidemment. Ça vous a amené beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, beaucoup de soucis. vous y avez pensé sans arrêt à ces choses qu'on vous a dissimulées. Et on va dire que, bah, encore certainement, ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est encore certainement un parasite que vous avez en tête qui ne vous laisse pas complètement tranquille. D'accord ? Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui vous ronge depuis un moment. et je pense que ce sont des choses qu'on vous a cachées, qu'on vous a dissimulées, vous avez eu la sensation d'être complètement dupé. Et du coup, bah oui, moi, pour moi, c'est là, on est sur quelqu'un d'assez stressé, d'assez anxieux, qui repense à tout ça. Il peut y avoir aussi l'idée que vous-même, vous cachez cette anxiété, vous cachez ce stress, vous cachez les difficultés sentimentales que vous rencontrez. Je vous le dis parce que c'est le propre du Capricorne. Le Capricorne a cette faculté comme ça de réussir à cacher facilement son émotionnel. Donc, bah, une fois de plus, évidemment, vous prenez en fonction de comment ça résonne avec vous. Décidément, on va avoir du bruit dans la vidéo aujourd'hui. Alors, qui vous êtes là sur ce... Enfin, là actuellement, on va dire. Alors, on a le trèfle qui est une très belle carte avec les oiseaux. Donc là, je dirais qu'il y a des opportunités d'échange, de communication, de communiquer, de parler à quelqu'un. Il pourrait y avoir l'opportunité, pourquoi pas, de se mettre en couple avec quelqu'un, mais ce n'est pas celle que je choisis pour indiquer un couple stable, un couple fiable, un couple qui dure. Donc, je dirais que ici, c'est principalement la possibilité, l'opportunité, en fait, d'échanger, de dialoguer qui se présente. D'accord ? Vous allez être dans... On va dire, vous allez peut-être abandonner temporairement ce stress-là. Vous allez réussir en tout cas à dialoguer. Ça pourrait arriver de façon imprévue aussi, une personne comme ça que vous rencontrez courant mai, avec qui le contact passe bien. Je ne dirais pas que vous allez aller au... Comment dire ? Au couple tout de suite. Je vais attendre de voir la suite. Mais en tout cas, il y a des opportunités de dialogue. Il y a... Ou alors, ça va arriver vraiment de façon imprévue, quelque chose de pas prévu, comme un coup de chance, en fait, un petit peu, qui va se présenter à vous. Alors, qu'est-ce qui vous bloque ? Bon, vous voyez, c'est assez clair quand même. C'est la séparation qui vous a plongé vraiment dans la confusion, dans les contrariétés, dans les appréhensions. C'est vraiment... Il va vraiment falloir que vous arriviez à faire quelque part le deuil de cette relation. Je pense que le deuil pour qu'il ressorte ici n'est pas encore complètement fait, n'est pas encore complètement terminé. Ce qui bloque un peu, c'est certainement un moral, parce que je parlais du moral, mais on le retrouve du coup ici. Un moral qui est... Bah... Un moral qui ne va pas très bien. Voilà. Qui est assez bas. Moi, je ressens encore beaucoup d'anxiété, d'anxiété, de stress. Ça, je le redis, mais vraiment, c'est ce qui ressort principalement. Et puis surtout, comme je disais, cette séparation vous a plongé dans le flou le plus total, en fait, dans la confusion la plus totale, dans les doutes. Vous vous posez beaucoup de questions. Et en fait, tant qu'il n'y aura pas de libération, vous n'arriverez pas à vous ouvrir complètement à quelqu'un. C'est pour ça, certainement, qu'on n'a pas encore l'image du couple, en fait, si vous voulez, officielle ou qui dure. D'accord ? Alors, bon, qui vous allez être là d'ici fin mai, en gros ? Quels vont être les influences futures ? Eh bien, on voit que vous regardez, vous analysez encore vers le passé. Si vous êtes un homme, c'est la relation avec une femme, ici, que vous analysez, une relation du passé. Pourquoi je vous parle d'une relation du passé ? Parce qu'on est sur la féminine qui regarde en arrière, d'accord ? Qui regarde vers la gauche, qui regarde vers le passé. Mais c'est une analyse que vous devez faire, en fait, qui est nécessaire. Qui est nécessaire pourquoi ? Parce que c'est ce qui va vous permettre de vous rétablir, d'accord ? C'est ce qui va vous permettre de guérir, ok ? Alors, on peut voir, peut-être aussi, pourquoi pas, qu'il va y avoir des propositions, d'accord ? Ça, c'est une possibilité, des propositions qui pourraient vous amener du bonheur, de la joie, mais c'est un petit peu ce que je ressens ici, le fait de dire, je vais bouder pour le moment ces propositions-là. Parce que vous voyez, oui, il y a quand même l'idée d'être encore sur les racines familiales d'une relation qui a duré ici. Et oui, il y a eu, vous voyez, mensonge, tromperie, on revient sur l'histoire. Donc moi, je pense que vous avez des possibilités, d'accord ? Vous avez des possibilités, des propositions certainement de personnes qui ont envie peut-être, de développer certaines choses avec vous. On voit que vous allez dialoguer, ça c'est une certitude, en tout cas pour certains, pour certains capricornes, évidemment, ce sont des énergies générales. Moi, je pense que vous allez échanger, vous allez dialoguer, mais lorsqu'il va y avoir la proposition, pourquoi pas de plus, parce qu'on pourrait voir des petits cadeaux qu'on a envie de vous offrir, ou peut-être un resto, ou peut-être ce genre de choses, on ne sait pas, d'ici fin, mais on sera peut-être en fin sur la possibilité de pouvoir faire un restaurant ou autre, j'ai la sensation que vous allez un petit peu bouder, d'accord ? Bouder ces propositions-là parce que vous avez encore besoin de guérir, de vous remettre, et c'est qu'une fois que vous aurez réussi à vous rétablir que certainement vous accepterez ces propositions. Et pour ça, vous voyez, je ne les ai pas mis dans le bon sens, c'était celle-ci déjà, il va vous falloir du temps, d'accord ? Il va vous falloir du temps, il va vous falloir être patient, parce que, bon, il y a eu tromperie précédemment dans une relation qui était durable, qui a dû durer plusieurs années. Pour autant, vous voyez, vous allez être certainement dans les échanges, voilà, dans les échanges écrits, oraux. Il y a encore le cavalier qui revient, donc la possibilité de nouvelles rencontres. Après, vous avez toujours votre libre arbitre, les amis, donc c'est vraiment à vous de voir ce que vous désirez. Si vous désirez, effectivement, vous laisser aller à cette nouvelle rencontre possible que l'on voit, il y a la proposition ici, il y a des échanges, il y a un coup de chance, quelque chose ici qui arrive pour vous, qui se prépare, amis célibataires, sur ce mois de mai, à vous de voir si vous restez bloqué dans le passé ou si vous osez vous lancer, les amis. Je ne peux pas avoir de meilleur conseil que ça, il n'y a que vous qui savez en fait ce qui est le meilleur pour vous. Voilà les amis, donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme je disais, c'est gratuit ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite un bon mois de mai. J'espère que certains oseront aller vers cette nouvelle rencontre et puis écoutez, on se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt. à bientôt. Sous-titrage ST' 501